Bonjour à tous et bienvenue. Seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose, écrivait Nietzsche. A vrai dire, j'envisageais initialement de consacrer cette vidéo uniquement à cette affirmation. J'ai toutefois souhaité élargir notre discussion à la marche en général et à ses nombreux bienfaits, tant physiques que moraux et intellectuels. La marche, voilà quelque chose de banal me direz-vous, d'autant plus qu'elle est fortement concurrencée de nos jours par les technologies relatives à la mobilité douce, trottinettes électriques, vélos électriques, gyrorou et gyropodes. Dans nos grandes villes, le piéton devient une espèce en voie de disparition, en danger même, face aux conducteurs des engins précités qui ne le ménagent pas. Pourtant, la marche est essentielle pour le corps humain. Ne l'oublions pas, à la base, nous sommes des chasseurs-cueilleurs, construits pour marcher. Le simple fait de marcher peut avoir des effets incroyablement positifs sur notre corps et notre esprit. Alors, attachez vos chaussures et suivez-moi dans cette découverte des multiples bienfaits de la marche. La marche est tout d'abord excellente pour votre cœur et même pour les peines de cœur. Sur le plan physique, la marche favorise une bonne santé cardiovasculaire. Elle aide à abaisser la pression artérielle, réduit les risques de maladies cardiaques et améliore la circulation sanguine. Chaque pas que vous faites renforce votre cœur. Je me souviens de personnes proches de moi, ayant eu des soucis cardiaques nécessitant des opérations à cœur ouvert, pour lesquelles les médecins avaient recommandé au moins une heure de marche par jour. La marche, en plus d'être bénéfique, est accessible à presque tout le monde, contrairement à d'autres formes d'exercices. C'est une activité physique douce qui met peu de stress sur les articulations et les muscles. Contrairement à des sports plus intenses comme la course à pied ou le saut, la marche est moins susceptible de causer des blessures. Elle est donc idéale pour les personnes de tous âges, y compris les personnes âgées ou celles en rééducation après une blessure. La marche présente aussi l'intérêt de pouvoir être pratiquée partout, aussi bien en ville qu'à la campagne. Si vous le pouvez, éloignez-vous des grandes cités où la plupart d'entre nous vivent ou trouvez un parc arboré. Marcher dans la nature, loin du bruit et de la pollution, va changer votre mental. Vous allez vous reconnecter avec la nature et avec vos ancêtres. Vous entendrez le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, l'eau qui coule dans un ruisseau. Vous passerez à l'ombre des arbres. Ces moments simples peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être mental. Si vous n'avez pas accès à ce type d'espace, après une journée stressante au travail, une marche tranquille dans votre quartier peut vous aider à décompresser sans ajouter de stress physique. Votre corps va se détendre et se régénérer. La marche est également une excellente technique pour contrôler votre poids en douceur. Une marche régulière peut vous aider à atteindre et à maintenir le poids que vous souhaitez. Vous pouvez bloquer un horaire spécifique pour cela, mais vous pouvez aussi procéder autrement, en vous rendant à pied à votre travail, pour faire vos courses ou en empruntant les escaliers au lieu d'un ascenseur. La marche est également bénéfique pour renforcer les muscles et les os. Elle aide à maintenir la densité osseuse, ce qui est crucial pour prévenir l'ostéoporose et les fractures. De plus, la marche tonifie les muscles des jambes, des hanches et des fesses. Marcher régulièrement peut aussi renforcer le système immunitaire. Cela réduit les risques de tomber malade, notamment de contracter des infections respiratoires comme le rhume. Nous venons de voir les bienfaits physiques, abordons maintenant les bienfaits moraux et intellectuels. La marche a des effets bénéfiques sur la santé mentale. Elle peut aider à combattre l'anxiété et la dépression. En stimulant la production d'endorphines, les fameuses hormones du bonheur, la marche peut améliorer votre humeur et votre bien-être général. Les endorphines libérées pendant la marche agissent comme un antidépresseur naturel. Nous arrivons enfin à la partie qui devait normalement ouvrir ma réflexion. Ainsi que je l'ai indiqué, seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose, écrivait Nietzsche dans Le Crépuscule des Idoles, allant ainsi à contre-courant des indications de Gustave Flaubert, qui estime qu'on ne peut penser et écrire qu'assis. Selon l'activité que vous exercez, vous pouvez être contraint de travailler assis. Il en va ainsi si vous devez travailler avec un ordinateur, si votre bureau est assiégé par une foule de livres et de papiers, si vous devez avoir des interactions avec d'autres membres de votre équipe, voire avec des gens situés à l'autre bout du monde, accessibles par la magie des technologies modernes comme s'ils étaient dans la même pièce. Vous pouvez aussi avoir configuré votre espace de travail de façon à vous sentir bien en ce lieu, afin de pouvoir réfléchir en toute tranquillité. Mais il se peut que votre cerveau bloque, qu'il bute sur un problème qu'il ne parvient pas à résoudre. La marche peut stimuler la réflexion. Elle peut améliorer la créativité et la clarté mentale. Quand nous marchons, notre cerveau entre dans un état méditatif qui permet de libérer des pensées et des idées nouvelles, ceci même sans réfléchir précisément à une problématique donnée. Si vous êtes bloqué sur un problème au travail ou dans votre vie personnelle, après avoir passé des heures à chercher une solution sans succès, essayez de sortir pour une promenade. Les mouvements rythmiques de la marche et le changement de décor peuvent débloquer votre esprit. La marche peut aussi créer des réflexions de façon plus libre, en dehors de la recherche d'une solution à un problème particulier. Les idées peuvent venir d'elles-mêmes. Elles peuvent aussi partir d'elles-mêmes. C'est pour cela qu'il est préférable d'avoir un stylo et un carnet pour prendre des notes, ou de façon plus moderne, un smartphone. Les propos de Nietzsche sur les pensées et la marche vont dans le sens d'autres grands penseurs, notamment Aristote. Comme vous le voyez, la marche est une activité simple mais puissante qui offre une multitude de bienfaits pour notre corps et notre esprit. Que vous cherchiez à améliorer votre santé mentale, à renforcer votre cœur, à contrôler votre poids, à résoudre un problème ou simplement à profiter d'un moment de tranquillité dans la nature, la marche est une solution accessible et efficace. Alors, la prochaine fois que vous aurez besoin de réfléchir, de vous détendre ou de prendre soin de votre santé, enfilez vos chaussures, sortez et découvrez par vous-même les incroyables avantages de la marche. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et de partager vos propres expériences et réflexions sur la marche dans les commentaires ci-dessous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.